BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Merci de nous rejoindre dans le grand journal de New York. Nous sommes ensemble pendant une heure dans les studios du Nasdaq en plein cœur de Manhattan. Des vols low cost en classe d'affaires entre Paris et New York. C'est le pari de la nouvelle compagnie aérienne française baptisée La Compagnie. Elle a effectué son premier vol cette semaine. C'est notre dossier du week-end dans ce grand journal de New York. Nous serons dans quelques instants avec le CEO, Franck Sivelin. Il sera accompagné de celui qui s'occupe de concocter les petits plats à bord de la compagnie, Christophe Langré. Nous partirons ensuite à la rencontre de Marcit Sultre, de Viconta. C'est lui qui a réalisé les tenues de la compagnie. On en profitera pour lui demander comment ça se passe pour la marque de sportswear coloré et chic. Dans la deuxième partie de l'émission, on vous en avait parlé déjà en début d'année. La start-up française qui met le monde en boîte, Try the World. Elle vient de terminer une levée de fonds auprès d'investisseurs stratégiques. Son fondateur sera avec nous dans 30 minutes. Enfin, je vous propose de découvrir en fin d'émission une autre start-up française basée ici à New York. Learnisius, une solution de marketing basée sur l'éducation. Les explications dans 45 minutes. Gros plan, comme promis, sur la nouvelle compagnie aérienne française, tout business reliant Paris et New York. Franck Sivlin, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes le CEO de la compagnie. À vos côtés, le chef étoilé, Christophe Langré, ancien chef de l'hôtel Matignon. C'est vous qui vous occupez de la restauration de la compagnie. Alors, vous venez de... vous étiez à bord du premier vol de la compagnie. Il y a eu plusieurs... ça a été repoussé, plusieurs annulations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-nous. J'ai eu quelques jours de retard au lancement de ce premier vol. C'était une volonté de notre part, simplement pour permettre l'aménagement intérieur de l'appareil. Vous imaginez qu'on est dans le cadre d'un sur-mesure. Donc, parfois, il y a des fournisseurs qui ne vous livrent pas tout à fait ce que vous attendiez en matière d'éléments de confort. C'était notre cas. On a fait refaire. On a préféré attendre quelques jours. Vous avez été peut-être un petit peu trop optimiste sur la rencontre ? On a peut-être été un petit peu optimiste. Pour ne rien vous cacher, on avait prévu de voler le 11 juillet. C'est la date à laquelle nous avions dit que nous serions prêts. Nous étions prêts le 11 juillet, puisque nous avons reçu la dernière de nos autorisations administratives le 11 juillet. Donc, le 11 juillet, nous étions prêts à voler. On a préféré décaler quelques jours pour permettre l'entrée en flotte de cet appareil, premier appareil, avec les équipements de confort que nous souhaitions. Alors, ce n'est pas un petit peu compliqué comme ça d'avoir un petit peu de retard, vous qui ciblez vraiment les entrepreneurs, le business ? Dans le transport aérien, toutes les compagnies, les grandes, les petites, les low-cost, les traditionnelles, à partir du moment où vous proposez un nouveau service, que ce soit une cabine, que ce soit une route, que ce soit un nouvel appareil, vous prévoyez toujours ce qu'on appelle un ramp-up, une montée en charge progressive. Donc, ça a conduit, dans notre cas, à effectivement traiter trois vols passagers, que nous avons traités, 100% de nos passagers. Nous nous en sommes occupés, nous avons pris soin d'eux, ils sont arrivés à mon port, et tout cela a été très bien traité, avec, je dois le dire, un très grand professionnalisme de la part de nos équipes. Et vous êtes arrivé pour le premier vol avec de l'avance ? On est arrivé hier avec notre premier vol, donc B0-100, qui s'est posé à l'aéroport de New York-Newark hier soir, avec très exactement 19 minutes d'avance sur l'horaire prévu. C'est plutôt pas mal, vous mettez en avance, hein ? Ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. J'ai félicité le commandant de bord. Oui ? J'espère bien. Et qu'est-ce que vous aviez préparé, justement, pour ce premier vol ? Alors, on a proposé un saumon fumé, assez classique, mais bien réalisé, je pense, c'était assez plaisant. Un saumon fumé en entrée, et après, on avait le choix entre des crevettes à la créole, ou un filet de bœuf rôti, avec des peaux gourmands, quelque chose d'assez simple. Et en dessert, on avait un praliné café, voilà. C'était très bon, enfin, moi, si je me permette, parce que comme ça, je l'avais à côté de moi, donc comme ça, si c'était pas bon, je lui aurais dit. Je ne pouvais pas dire le contraire. C'était très bon, c'était très bon. Est-ce que le menu va changer, comme ça, tout le temps ? Oui, oui, on va travailler de plus en plus le menu. Évidemment, tous les jours, moi, je suis sur l'ouverture d'un restaurant, le restaurant Le Faust, à Paris, sur le pont Alexandre 3. Beaucoup de choses à faire, alors. Ça me prend pas mal de temps, mais voilà, on a vraiment un réel désir de travailler en partenariat avec France. Oui, parce que comment ça se passe ? On est passé Matignon à la compagnie, la dynamique est assez différente, j'imagine. Est-ce que les plats sont faits le jour même, ou il n'y a pas de cuisine, quand même, dans l'avion ? Non, 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 les plats sont fabriqués dans un catering, et moi, je conseille, bien sûr, ce catering. C'est vous qui vous conseille, qui donne les recettes, et voilà, donc on va travailler pour faire quelque chose de bien, à l'image de la compagnie France. Justement, la compagnie, c'est le tout confort, c'est le tout business, les prix imbattables. Là, je crois qu'il y a une belle offre pour cet été, 1800 euros, pour deux personnes, ça c'est vraiment moins cher. C'est même moins que ça, Sabrina, c'est 1776 euros. Ah, excusez-moi. C'est un clin d'œil à l'histoire américaine, on est dans le Grand Journal de New York, je suis moi-même un amoureux de la ville de New York, nous sommes des passionnés de New York et des États-Unis, à la compagnie, c'est Paris-New York, notre première route, et on a voulu faire un clin d'œil à l'histoire américaine, en proposant un aller-retour pour deux personnes, en classe à faire, tout compris, toute taxe comprise, au tarif de 1776 euros. Vous êtes complet là, sur tout l'été ? Pas encore complet, donc il y a encore de la place, pendant la période d'été, sur lacompagnie.com, attention, la compagnie à la française, on tient à notre French Touch, donc c'est la compagnie, G-N-I-E, à la fin, lacompagnie.com, et vous pouvez bien évidemment réserver ces tarifs. Et après, ça remontait, mais on reste toujours moins cher que les concurrents. Ça remonte, mais d'une façon, je dirais, toujours proche, toujours très très proche de notre corps business, qui est celui de proposer de la classe à faire, extrêmement confortable, à un tarif qui est de l'ordre de 2 à 3 fois moins cher que ce que vous pouvez trouver sur les grandes compagnies aériennes. On essaye d'être au transport aérien long courrier, classe à faire, ce que les low cost, Southwest, EasyJet, Ryanair, JetBlue, ont été sur le court-moyen courrier, classe économie, ces dernières années. Alors comment on fait pour avoir des prix imbattables ? Comme ça, il y a quelque chose que vous enlevez, il y a ce que vous ne faites pas, justement, par rapport aux autres. Alors déjà, un, on a conservé l'essentiel. Vous venez à bord, vous avez une restauration de qualité. Le chef est là pour en attester, il en parle d'ailleurs bien mieux que moi. Vous avez des avions qui sont extrêmement bien entretenus, qui sont aux standards les plus élevés, puisque nous volons entre l'Europe et les États-Unis. Donc nous répondons aux critères d'exigence en matière de sécurité des vols les plus élevés au monde. Il n'y a pas plus élevé. Nous avons évidemment, ençu, un confort à bord de nos appareils, qui est équivalent à ce que vous pouvez trouver dans les très grandes compagnies aériennes. Des sièges lits, il n'y en a que 74, dans un avion qui est conçu pour accueillir 230 passagers. Donc vous avez de la place. L'espace, oui. 74 sièges. 74 sièges lits, oui. Et vous misez également sur le connecté. Je crois que tout sera Wi-Fi d'ici la fin de l'année ? Alors, l'appareil va être effectivement équipé d'une liaison satellitaire pour permettre la connexion Internet. Car contrairement à ce qu'on est dans le grand journal de New York, donc les Français de New York sont habitués à voler aux États-Unis, vous pouvez trouver de l'Internet aujourd'hui au-dessus du territoire américain. Vous pouvez en trouver sur quelques compagnies au-dessus de l'Europe. Mais entre les deux, c'est très difficile, puisque là, on ne peut pas utiliser les signaux terrestres, amplifier le réseau GSM ou 3G, comme c'est le cas pour certaines compagnies aériennes, ou utiliser des couvertures satellites déjà existantes au-dessus de ces zones géographiques, au-dessus de l'Atlantique. Les satellites sont en train d'être relancés. Et il y en a déjà quelques-uns d'opérationnels. C'est sur cela qu'on va s'appuyer pour démarrer. Un appareil, pour le moment. Vous aurez deux appareils d'ici la fin de l'année, je crois. Plusieurs liaisons par semaine. Donc, on commence par quatre et après, ça sera tous les jours. Alors, on a déjà un appareil qui est opérationnel, puisqu'on est venu avec il y a quelques temps, maintenant. Et le deuxième appareil, je l'ai signé il y a plusieurs mois. Avec la même compagnie ? Alors, c'est un appareil de marque Boeing. Donc, voilà, c'est un Boeing 757-200. C'est donc le même type d'appareil que le premier, équipé de moteur Rolls-Royce. Et ce n'est pas la même société de financement, c'est ça votre question. En revanche, cet appareil nous sera livré un peu avant la fin de l'année. D'accord. Donc, dans le début, à peu près le milieu du dernier trimestre de cette année. Donc, une intégration en flotte très rapide tout de même. Et cet appareil, pour répondre très clairement à votre question, je n'ai pas encore décidé, nous n'avons pas encore décidé si on allait augmenter nos fréquences sur New York, entre Paris et New York, ou si nous allions, peut-être, ouvrir une autre destination européenne au départ de New York. D'accord. Donc, c'est ma prochaine question. New York-Paris, Paris-New York. Et après, vous ne savez pas encore si, à terme, vous allez ajouter des autres liaisons. C'est dans les projets. C'est dans les projets. C'est dans les projets. Tout dépend, oui. On regarde aujourd'hui une augmentation, évidemment, de nos fréquences, entre Paris et New York, pour répondre à la demande. D'abord, avec le démarrage des réservations, les premiers indicateurs que nous avons, puisque nous vendons depuis quelques semaines, donc c'est très nouveau, sont excellents. C'est le promoteur, oui. C'est excellent. Ils sont très bons. Ils sont au-delà de nos attentes. On remercie d'ailleurs la confiance de nos premiers passagers. Et clairement, on verra, en fonction de cette demande, si on va, dans un premier temps, augmenter nos fréquences entre Paris et New York, ou si nous allons ouvrir une autre route. Enfin, pour terminer de répondre à votre question, évidemment, on n'a pas l'intention de s'arrêter à seulement deux avions. J'espère bien. Vous aviez déjà fondé l'avion, il y a quelques années, vendu à British Airways. Il y a plusieurs sociétés comme ça qui ont tenté le tout business. Ça n'a pas vraiment marché. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que ça y est, tout le monde est prêt, que ça va enfin marcher ? C'est un business model qui va être à terme rentable. Alors, tout d'abord, je ne crois pas qu'on puisse dire que le modèle n'a pas marché. J'ai effectivement fondé l'avion il y a quelques années. Ça a été super bien marché. Ça a été un très bon succès. Nous l'avons revendu ensuite au groupe British Airways. Ce que son nouveau propriétaire en a fait n'attire aucun commentaire de ma part. Je constate simplement aujourd'hui que c'est un produit triplase, qui n'est plus du tout dans l'esprit de ce qui avait été créé il y a quelques années. La place était donc totalement libre. Et à ce titre, nous avons décidé de lancer la compagnie. Pourquoi la compagnie va fonctionner ? Vous savez, je crois que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, je pense que ça ne viendrait à personne, particulièrement peut-être aux États-Unis, encore plus qu'en Europe, d'acheter une voiture sans climatisation par exemple. Bien, la classe à faire, c'est exactement la même chose. Quand vous y avez goûté, vous ne voulez plus voyager en place économique. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous étiez à New York, tous les deux, à bord du premier vol de la compagnie. Bon retour en France. Et revenez nous voir très vite sur ce paletot du Grand Journal. On retrouve dans quelques instants Marcy de Soutre. C'est lui qui a réalisé le tenu de votre personnel. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada